Je suis Mélanie, je suis chargée de développement à La Parenthèse d'Air. Eric, je suis en service civique. Coralie, j'ai 21 ans et je suis chargée de communication en alternance à l'Académie d'Audace. J'ai l'adviment, pour l'instant on va dire que je ne suis personne, parce que j'étais stagiaire et après je rentre en alternance en septembre. C'était en juillet dernier avec Nathalie et Maëllen. Et je dois dire que c'était assez fort. Je suis venu avec la mission locale pour construire les bacs dans le jardin. C'était à la fois dépaysant, bouleversant, mais ça avait un côté très rassurant. C'était une rencontre très apaisante, je dirais. J'étais dans une période où je me cherchais beaucoup et d'arriver dans ce lieu et de discuter avec Nathalie, ça m'a fait beaucoup de bien. Une période d'inconfort pendant toute cette année de l'alternance. Animer les stands parce qu'il y avait beaucoup de personnes. Celui que je passe actuellement devant cette caméra. Dans mes missions, j'ai plutôt l'habitude d'être derrière et c'est vrai que ça ne me paye pas très à l'aise. En fait, je me suis portée volontaire pour la fresque du climat sans vraiment savoir en quoi ça consistait. Et ça a été toute la période de stress après avoir appris qu'on animait devant 80 personnes. C'est très à l'aise à cette idée. Lorsque j'ai dû prendre une décision, à savoir celle de partir ailleurs pour faire mon master. Le nombre de fourrures incalculables au Breuil. D'avoir fini de construire les toilettes sèches. La journée d'inauguration de l'académie et du coup de la nouvelle serre. Parce que mes proches, c'était la première fois qu'ils venaient, qu'ils voyaient là où je travaillais. Qu'ils voyaient ce que j'avais fait. Et c'était vraiment un très bon moment. La première fois que j'ai animé en autonomie sur Nouveau Souffle. Et je dirais aussi tous les stands, les moments qu'on passe en équipe qui sont assez chouettes. Être moi-même. Animer des groupes. À imaginer, construire, poncer et peindre des meubles en palettes. À apprendre qu'on peut se sentir aussi bien que ça dans un cadre de travail tout simplement. Les humains, les animaux et mon moi d'ici. Les animaux et les personnes. L'entente avec l'équipe, les animaux forcément. Et surtout tous les repas maison qu'on a partagés chaque midi qui nous permettaient de nous rapprocher, de créer des liens et surtout de beaucoup rigoler. Pour l'instant pas grand chose puisque je reste. Vous ne vous débarrasserez pas de moi comme ça. Azur, qui me fait ressentir beaucoup de choses. Ici, le lapin, parce qu'il est très câlin. Je suis quand même une très grande fan de chats. Alors je pense quand même que l'animal qui m'a le plus fait craquer, c'était Gradouble. Qui malheureusement n'est plus parmi nous. Mais c'était vraiment un très gros coup de cœur. Et j'ai passé beaucoup de très bons moments avec elle en travaillant. Je dirais azur pour la bonne humeur du matin. Et les chiens philas aussi, le temps qu'on a passé à les sociabiliser. Un petit coup de cœur. D'avoir pu porter le projet à cœur et de me sentir vivante. De passer mon permis moto et d'acheter une moto de mes propres moyens. D'avoir réussi à mener à bien le projet de la serre. Alors c'était un travail en équipe. Mais je suis quand même très fière d'avoir réussi à organiser tout ça. L'animation, parce que je ne pensais pas être capable justement de pouvoir parler devant autant de personnes. Et juste me sentir à l'aise aussi. Et être moi-même avec autant de gens autour de moi. Non mais je ne sais pas, donnez-moi des idées aussi. Mais ce n'est pas grave parce qu'on va gâter. Content que l'interview soit terminée. Zouzou. Partage et découverte. Et puis découverte aussi du lieu, mais aussi de moi-même, je pense. Dans un certain sens. Ce n'est pas la fin. Je ne sais pas. C'est pas la fin. C'est pas la fin. Sous-titrage FR ?